Un garçon de 2 ans de Lévis est atteint d'une maladie génétique extrêmement rare et sans traitement. Marie-Pier, ses parents vivent dans l'incertitude quant à l'avenir de leur enfant. Le jeune Charles Véronique est touché par une maladie qui affecte moins de 600 personnes dans le monde. Il s'agit de la maladie de Kent qui se traduit finalement par un retard assez significatif de son développement global. On peut considérer que le jeune Charles a les capacités d'un enfant de 10 mois sur le plan moteur et d'environ 12 mois sur les aspects cognitifs, langagiers et sociaux. Ses parents savaient dès les premiers mois qu'il avait un retard parce qu'il avait du mal à se tenir assis, à lever son cou et qu'il n'avait aucun conus. Après plusieurs consultations, les parents de Charles ont appris le diagnostic le 25 septembre dernier et depuis, ils font tout en leur possible pour retarder la maladie. On écoute le témoignage de sa mère. On s'est rendu compte qu'il n'y avait rien du tout qui était en place pour cette maladie-là, vu que c'est très rare. Donc c'est nous qui a pris les devants pour faire des recherches, voir ce qu'on pouvait mettre en place pour aider Charles le plus possible, pour favoriser son développement au maximum. De là qu'on a poussé, nous, au centre de réadaptation, pour vraiment avoir des rendez-vous à chaque semaine. On a demandé de l'aide aussi au CPE à Charles, à la garderie, pour qu'il puisse être suivi par l'éducatrice spécialisée, le temps maximum qu'il pouvait être suivi. Puis c'est ça, nous aussi, on a fait l'acquisition de matériel, je pense entre autres à la marchette adaptée. Pour l'instant, Véronique, très peu d'études ont été réalisées sur la maladie de Cannes. Donc les parents de Charles disposent de très peu d'informations. Ils se disent d'ailleurs inquiets de ne pas savoir comment la maladie peut évoluer, puisque d'autres symptômes pourraient apparaître à n'importe quel moment. Ils n'ont pas non plus d'approximatif précis quant à son espérance de vie. Il n'y a pas de traitement possible selon les médecins, mais ils expliquent que pour retarder la maladie le plus possible, il faut continuer à stimuler l'enfant. On leur souhaite bonne chance. Merci Marie-Pierre. Je vous en prie.